Grands entretiens On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Storia Voce, un podcast du magazine Histoire et Civilisation. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner au magazine sur le site histoire-et-civilisation.com à partir d'un euro par mois. Alors nous continuons notre série enregistrée au rendez-vous de l'histoire de Blois, édition 2022 et consacrée à la mer. J'ai déjà reçu Claude Sintès pour évoquer les voyages à l'époque antique. J'ai reçu David Aboulafia, historien anglais, qui est venu nous parler de l'édition française de son livre magistral La Grande Mère. Et je reçois aujourd'hui Lucie Malbosse. Lucie Malbosse, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenue à notre micro puisque vous êtes déjà venu évoquer pour nous ce personnage fascinant qui est Harald à la dent bleue, qui a donné ce fameux mot Bluetooth que toute personne possède sur son téléphone portable. Vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'université de Poitiers et membre du SESCM, spécialiste des sociétés scandinaves au premier Moyen-Âge. Et vous venez de publier chez Talendier le monde viking, portrait de femme et d'homme de l'ancienne Scandinavie. Quand est-ce qu'apparaît le mot viking, Lucie, et que désigne-t-il ? Alors c'est une très bonne question pour commencer. Effectivement, c'est un mot qui véhicule énormément de choses dans notre imaginaire. Et en réalité, pour les historiens, c'est un mot un petit peu plus compliqué à utiliser parce que les vikings ne se sont jamais désignés comme étant des vikings. C'est un terme qui apparaît plus tard. Il commence à apparaître vers la fin du Xe siècle sur quelques inscriptions runiques. Donc c'est ces inscriptions très courtes qui sont gravées en rune sur des pierres. Et surtout, c'est un mot qui se développe considérablement dans les sagas islandaises. Donc plutôt à partir du XIIIe siècle, on commence à voir le terme viking apparaître plusieurs fois par page ou par paragraphe. Est-ce qu'on peut parler d'une époque viking comme on parle d'une époque carolingienne avec tout ce que cela suppose sur le plan politique, religieux, économique ou même culturel ? Est-ce qu'on peut même parler de civilisation viking ? Alors on peut parler d'époque viking, effectivement. C'est ce que font les historiens. Au départ, le viking, c'est donc un individu qui prend la mer pour s'enrichir. Donc le terme renvoie à cette activité bien spécifique de monter sur un bateau pour traverser les mers. Donc ça, c'est le sens premier. Et les historiens ont repris ce sens pour désigner effectivement la période durant laquelle se déploient ces activités maritimes. Traditionnellement, on l'a fait débuter à la fin du VIIIe siècle et on la prolonge jusqu'au milieu du XIe siècle. Et le parallèle que vous faites avec la période carolingienne est intéressant parce que ça recoupe en grande partie la chronologie aussi carolingienne. Puisque les carolingiens commencent au milieu du VIIIe siècle et donc on change de dynastie à la fin du Xe. Donc on est en grande partie sur une période similaire. Alors au-delà de cette période, ou plutôt dans cette période, vous avez décidé de diviser votre ouvrage en plusieurs parties. Si le premier âge viking, le deuxième et le troisième âge, c'est une démarche personnelle ou bien c'est une démarche classique ? Alors c'est une démarche assez classique d'établir plusieurs âges ou plusieurs phases ou plusieurs époques dans la période viking. Parce qu'effectivement c'est une période qui est quand même très longue, qui couvre deux siècles et demi, voire trois siècles si on élargit un petit peu les bandes chronologiques. Donc c'est très vaste, trois siècles d'histoire, il y a beaucoup d'évolution. Un viking du début du IXe siècle n'a pas grand chose à voir avec un viking deux siècles plus tard. Et donc c'est un peu artificiel parfois, mais c'est aussi une façon de montrer qu'il y a des évolutions. Et qu'avec ces âges, il y a des problématiques qui ne sont pas forcément radicalement différentes, mais qui évoluent aussi au fil du temps. Alors je n'ai pas nécessairement repris des ruptures qui étaient préexistantes. Très souvent, on scande un peu la période viking en fonction des raids et donc de l'évolution de la nature des raids. Et on voit plutôt par exemple une cassure autour des années de la décennie, des années 800-840. Je n'ai pas tout à fait repris moi cette chronologie parce que je me suis vraiment concentrée sur le monde scandinave, comme l'indique le sous-titre. Et donc j'ai essayé d'être un peu plus attentive aux évolutions internes au monde scandinave. Et la deuxième époque, par exemple, et le passage à la troisième, correspond vraiment à la césure, notamment religieuse, avec le début de la conversion de certains rois. Donc c'est plus des évolutions internes, ce qui explique que je ne reprenne pas nécessairement les ruptures traditionnelles. En fait, en histoire, c'est toujours une question de perception. C'est aussi une perception externe, étrangère, on va dire, ou bien interne. Oui, et alors pour les vikings, c'est particulièrement vrai, puisqu'on a un problème de source pour étudier cette période. On dispose de quelques textes, mais qui, pour les textes qui sont contemporains à cette époque viking, donc à ces 9e, 10e, 11e siècle, sont quasi exclusivement rédigés en dehors du monde scandinave. Et essentiellement dans le monde occidental, chrétien. Et donc on a ce point de vue extérieur et chrétien. On a aussi des textes qui sont rédigés en Scandinavie, mais cette fois-ci, on n'a pas le décalage géographique, on a le décalage chronologique. Puisque ces textes sont rédigés longtemps après les faits, notamment au 13e siècle, en Islande. Ce sont les fameuses sagas islandaises, qui là aussi sont écrites par des auteurs chrétiens. Donc dans les deux cas, on a ce prisme chrétien, à travers lequel on découvre une période qui est encore très majoritairement jusqu'au 10e siècle païenne. Le monde viking n'est pas un monde de l'écrit ? Alors le monde viking, durant toute la première partie, jusqu'au 11e siècle, n'est presque pas un monde de l'écrit. L'ancienne Scandinavie fonctionne vraiment selon une tradition orale en très grande partie. Alors je nuance un tout petit peu parce qu'effectivement, il y a ces fameuses inscriptions runiques que j'évoquais rapidement tout à l'heure, où on peut avoir quelques mots ou une ligne ou deux lignes de texte qui sont gravés, avec ces fameuses runes. Mais en général, c'est vraiment très court et on n'a pas du tout la même tradition textuelle écrite que ce qu'il y a en Occident à la même époque. Donc c'est par exemple ces récits, ces annales, ces chroniques qui s'étalent sur plusieurs pages. Ça, ça n'existe pas dans le monde scandinave avant le 11e siècle, même 12e, 13e. Alors le thème de l'édition 2022, des rendez-vous de l'histoire et la mer, est-ce que le monde viking est inséparable du voyage ? Oui, je pense que dans notre imaginaire, le viking est indissociable de son bateau, de la mer, de la navigation et des voyages. Et dans la réalité historique, de fait, on voit que la Scandinavie, les Scandinaves, ont un lien très très étroit avec cet élément maritime et avec la navigation. Et développent très rapidement des bateaux assez performants qui leur permettent d'aller à l'ouest, d'aller à l'est, d'aller au sud, d'aller au nord aussi. On aura peut-être l'occasion de reparler de Otar qui va plus au nord. Ce serait une erreur de cantonner le monde viking au raide ? Alors effectivement, le viking, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est celui qui prend la mer pour faire fortune, pour s'enrichir. Mais ça ne présume pas des moyens employés. Donc ça, ça peut passer par le pillage, par le raide. C'est très largement passé par le pillage et par le raide. Mais il y a aussi d'autres façons de s'enrichir. On peut aussi aller faire du commerce. On peut aussi aller découvrir de nouvelles terres et s'y installer, les travailler et les faire fructifier. Donc il y a vraiment différentes facettes qui ne sont pas forcément exclusives. Le même individu peut, en fonction des opportunités ou à des moments différents de sa vie, se faire pirate, se faire marchand ou se faire aussi agriculteur, fermier, colonisateur. Alors vous avez sélectionné toute une série de portraits, de personnages, 14 personnages. Il y a une part de subjectivité dans ce choix ? Nécessairement. Il y a un petit peu plus que 14 individus qui ont contribué à faire le monde viking. Donc moi, j'en ai retenu 14. Mais il y a eu des milliers et des milliers d'hommes et de femmes. Alors moi, j'ai sélectionné ces 14 individus en fonction de plusieurs critères qui sont nécessairement subjectifs. Enfin, je voulais avoir un panel, un panorama assez large, en fait, de ce monde, à la fois en termes de chronologie, de problématiques, de statuts sociaux. Donc j'ai un petit peu pioché et quand j'avais en quelque sorte des doublons ou des personnages qui, j'avais l'impression, allaient me permettre d'évoquer des choses que j'avais déjà évoquées avec un autre personnage, je les ai laissées de côté. Après, j'ai pioché aussi dans mon fond personnel, en quelque sorte, c'est-à-dire dans ces individus, ces hommes, ces femmes que j'ai rencontrés ces dernières années à différentes occasions, au cours d'un colloque, d'un cours. Et donc, j'ai repris un petit peu aussi toute cette matière. Je suis allée en chercher un petit peu d'autres, puisque paradoxalement, j'étais d'abord partie des personnages qu'on connaît le moins, qui étaient ceux que je voulais mettre. Godfred, Fridebourg, les défuntes d'Osberg. Et mon éditrice m'a fait remarquer, à juste titre, que ça serait quand même bien de mettre un petit peu aussi les célébrités, en quelque sorte. Et donc, on a remis Rollon, Éric le Rouge, quelques personnages comme ça, un petit peu plus connus, pour qu'il y ait un petit peu ce mélange aussi qui se fasse entre ces personnages connus, auxquels le lecteur va pouvoir se raccrocher, et puis, entre deux personnages connus, il va en découvrir un qu'il ne connaissait pas, mais qui reflète, en fait, effectivement, mes choix, ma sensibilité, et puis mes travaux précédents, mais qui, j'espère, permettent de brosser un tableau assez complet, quand même, de cet univers. Alors, Storia Voce a publié, il y a trois ans, un marque-page, nous publions chacun un marque-page pour les rendez-vous de l'histoire, avec une citation, la fameuse citation de Lucien Fèvre, « L'historien ne sait pas, et c'est celui qui cherche ». Et votre ouvrage montre bien, au fond, cette nécessaire humilité par rapport au savoir, parce qu'il y a beaucoup de pans qui restent au fond, au conditionnel. D'ailleurs, un de vos chapitres, le chapitre 8, « L'illustre inconnu de la tombe BJ581 », enquête en cours. Il y a beaucoup de tâtonnements dans l'étude de ce monde viking ? Oui, alors il y a toujours beaucoup de tâtonnements quand on est historien, mais c'est vrai qu'il y a des périodes et des espaces sur lesquels on tâtonne encore plus, et pour la période viking, c'est particulièrement vrai. On a ce problème de source que j'évoquais tout à l'heure, on a cette mobilisation très importante de l'archéologie, et avec toutes les difficultés que ça comporte. Et c'est vrai que certains de mes chapitres, ils ne se ressemblent pas tous. Il y a des chapitres qui dressent vraiment un portrait d'un individu, et il y a des chapitres, vous citiez le chapitre sur la tombe de Birka, BJ581, c'est un chapitre qui finalement, quand on le termine, qu'on le referme, on n'a pas vraiment un portrait. C'est vrai, c'est très difficile d'arriver quand même à se figurer qui était cette femme. C'est un chapitre qui se voulait plus méthodologique, en quelque sorte. Arriver à montrer au lecteur le cheminement compliqué, parfois, qui est obligé de suivre l'historien, qui se retrouve pris, c'est en l'occurrence le cas pour cette tombe, dans un engouement aussi, parfois, et dans des débats, puisque c'est une tombe qui était identifiée comme la tombe d'un guerrier, et on s'est rendu compte que c'était une femme. Et ça fait donc quelques années que ça fait beaucoup de bruit dans la communauté scientifique, et dans un premier temps, tout le monde était très enthousiaste d'avoir découvert une tombe de guerrières vikings. Et donc, moi, j'essaye de reprendre, je prends ce point de départ pour essayer de montrer que, en fait, c'est beaucoup plus compliqué, qu'on a affaire à une tombe, donc à du mobilier funéraire, et qu'il y a tout un pan, tout un ensemble de questions, de problèmes d'interprétation qui se posent, et j'essaye de montrer ça en laissant finalement la porte ouverte, et à la fin du chapitre, le lecteur peut décider s'il y a une piste ou une hypothèse qui l'intéresse plus qu'une autre, mais en essayant de montrer, voilà, le travail de l'historien, mais à travers un cas précis, un cas un peu incarné, un individu, en l'occurrence ici une femme. Alors, votre chapitre 2 est consacré à la saga des défunts d'Osberg, vous les évoquiez tout à l'heure, il s'agit d'une sépulture à bateaux, pourquoi les vikings s'enterraient avec leur bateau ? Alors, effectivement, le motif du bateau est très présent dans la culture, dans la civilisation scandinave, on l'a rapidement dit tout à l'heure, la mer est un petit peu partout, au Danemark, elle n'est jamais très loin, c'est un monde insulaire, en Norvège et en Suède, elle n'est pas très loin non plus, parce qu'on s'installe essentiellement sur les côtes, et pas en plein cœur des montagnes, et donc la mer imprègne les mentalités, la culture, la société, et jusque dans le monde des morts, où on retrouve ce thème du bateau, qui permet de franchir les rives dans le monde des vivants, on franchit les mers, mais aussi qui permet de se rendre du monde des vivants vers le monde des morts, il y a aussi cette symbolique, et donc on retrouve très souvent le motif du bateau en contexte funéraire, alors pas forcément avec l'image qu'on en a en tête très souvent, qui est celle du bateau qu'on met sur la mer, avec le corps dessus, qu'on envoie sur les flots, et puis on tire une flèche enflammée, et le bateau prend feu, ça c'est une image qui a beaucoup été reprise, parce qu'elle est très visuelle, donc à la télé ça marche très très bien, dans les sources c'est un peu plus compliqué, on a moins de traces, en revanche on a des traces de ces bateaux tombes, de ces sépultures à bateaux, comme celle d'Osberg, mais on en a d'autres, où le bateau n'a pas été incendié, on a placé les défuntes dans le bateau, qu'on a enterré, sous un immense tumulus de terre, et donc on a ce bateau, qui se retrouve sous terre, qui est un bateau, qui est particulièrement somptueux, précieux, on a vraiment affaire à un bateau d'apparat, qui a priori n'a pas beaucoup navigué, mais donc un objet très très précieux, et de façon générale, le bateau est un objet précieux, qui coûte cher, et y renoncer pour l'enterrer avec le défunt, c'est un énorme sacrifice, donc rien que le fait de trouver un bateau, auprès d'un défunt, ça indique qu'on est face à une tombe très particulière, il y a d'autres façons, d'associer le thème du bateau à une tombe, et ça coûte moins cher, et on a ça aussi dans certains espaces funéraires, à défaut d'enterrer le bateau sous terre, on peut dessiner une forme de bateau avec des blocs de pierre autour de la tombe, ça coûte moins cher, et on retrouve quand même cette symbolique du bateau associé au défunt qui est enterré en dessous. Est-ce qu'on a une idée de la façon dont se déroulaient les funérailles ? Alors c'est très compliqué, c'est un chapitre où justement j'ai essayé de, tout à l'heure on disait qu'il y avait des chapitres un peu méthodologiques, et il y en a d'autres où j'essaye de recréer des pans de vie, ça en fait partie, ce chapitre, j'essaye de reconstituer ce à quoi ont pu ressembler les funérailles à partir de ce qu'on sait, et à partir notamment aussi de ces sacrifices d'animaux, donc en évoquant le sang qui vient éclabousser, le sang des animaux qui vient éclabousser les montants du bateau, les cris des bêtes qu'on est en train d'égorger, en évoquant aussi éventuellement un peu de musique, de chant, mais on ne sait quasiment rien de ces funérailles, on a très très peu de textes en fait qui les évoquent, quasiment pas, donc tout ce qu'on a c'est la tombe, c'est-à-dire le résultat de la cérémonie, et on peut essayer de retracer tout ça, mais c'est terriblement compliqué. Qui sont ces défunts d'Osberg ? Est-ce qu'on connaît leur identité ? Est-ce qu'il existe un lien familial entre les deux ? Alors c'est une question qui se pose en fait depuis la découverte, ce bateau a été découvert au tout début du XXe siècle, et dans un premier temps on a voulu faire absolument coïncider cette découverte archéologique avec ce que nous racontaient les textes, et notamment les fameuses sagas. Le site s'appelle donc Osberg, et il y a dans les sagas, dans une dynastie norvégienne, qui est la dynastie des Inglingars, une reine qui s'appelait Osa. Et donc de suite, on s'est dit, ah super, Osberg, donc en langue germanique, Berg, la colline, le monticule, le tertre justement, c'est le tertre funéraire de Osa. Depuis on a un petit peu déchanté, on s'est rendu compte qu'en termes, avec les moyens beaucoup plus récents de datation, on s'est rendu compte qu'en termes de datation, ça ne pouvait pas correspondre, et donc on continue à creuser les pistes, donc dans le chapitre j'en propose plusieurs, là aussi sans vraiment trancher, peut-être une reine, peut-être une prophétesse, ou en tout cas quelqu'un qui a un statut très important, et la question qui se pose effectivement, c'est non seulement il y a une femme avec un statut très particulier, mais en plus il y a une deuxième femme à ses côtés. Donc la première question déjà, c'est aussi qui est la première et qui est la deuxième, est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les deux, et quel est le lien entre les deux, et malheureusement, on a développé de nouvelles techniques, notamment l'ADN, mais on ne dispose pas de suffisamment d'ADN, pour pouvoir faire des recoupements entre ces deux corps, et donc on n'a pas réussi à établir d'éventuels liens de parenté entre les deux. En revanche, on a pu faire ce qu'on appelle des analyses des isotopes, et ça nous permet en fait, à partir des isotopes qu'on retrouve, alors ça peut être dans les dents, ça peut être dans des cheveux, ça nous permet de retracer notamment une partie de l'alimentation des individus, et là on s'est rendu compte que ces deux femmes avaient un régime alimentaire assez proche, assez particulier pour la région dans laquelle on se situe, on est dans le fjord d'Oslo, pas très loin de la mer, la majorité de la population mange essentiellement du poisson, des produits qui sont pêchés, et là ces deux femmes ont un régime carné qui est quand même très important, ce qui dénote en fait un statut social particulier, et c'est le cas pour les deux. Donc on a parfois pensé qu'on avait affaire à un personnage très important, une reine, et par exemple sa servante sacrifiée, ça ne correspond pas. Une autre hypothèse, c'est peut-être une reine et sa fille, qui seraient mortes à peu d'écart. Vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce, je reçois Lucie Malbos pour son ouvrage Le monde viking, portrait de femme et d'homme de l'ancienne Scandinavie, un ouvrage paru chez Talendier, je vous rappelle aussi que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce, vous pouvez toujours d'ailleurs soutenir notre association, faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com et contre un don, vous pouvez toujours recevoir un livre de votre choix, ou même un abonnement à Histoire et Civilisation. Autre personnage, Lucie Malbos, Ashtine ou Ashting, je ne sais pas si je prononce correctement, au XIe siècle, on pense à Ashting, la bataille d'Ashting, un personnage au fond aussi fascinant que Fourme, comme le montre l'anecdote que vous évoquez au début du chapitre, dans un lieu qui s'appelle Luna. Oui, alors c'est un personnage sur lequel je n'avais pas eu trop l'occasion de travailler jusqu'à présent, donc c'est un personnage que j'ai vraiment un petit peu creusé pour l'ouvrage, parce que je ne voulais pas faire un livre sur les raids vikings, mais je voulais quand même qu'il y ait, que les raids vikings soient présents. Donc je ne voulais pas que ça soit la majorité, que ça donne l'impression qu'il n'y a que des raids dans ce monde viking, mais il fallait quand même qu'ils soient présents, parce que sinon, effectivement, on faussait un peu la présentation. Et donc ce personnage était parfait pour incarner les raids, puisqu'effectivement ce personnage de Asteyn ou de Hastings, on le francise aussi parfois un Hastings comme la bataille, mais sans le S, on lui retrouve toutes les qualités, non tous les défauts que possèdent ces vikings. Donc il est païen, et donc à partir du moment où il est païen, eh bien il est fourbe, traître, et ça commence très fort dès le début, effectivement lors de cet épisode de Luna, puisque donc Asteyn et ses hommes arrivent, donc on est dans un petit port qui est en Italie, dans le golfe de l'Aspezia. Alors déjà, il s'imagine qu'ils sont arrivés à Rome, en fait. Les vikings croient, enfin Asteyn croient qu'il est arrivé à Rome et que la ville en question est Rome. Oui, exactement. Ils pensent qu'ils sont à Rome, et donc ils se réjouissent, ils vont pouvoir mettre à sac Rome, sauf qu'ils ne sont pas très nombreux. Et donc Asteyn se dit, bon, on ne va pas lancer une attaque comme ça, on va trouver un autre procédé. Et donc ils entrent en contact avec les autorités locales, et là Asteyn monte sur les planches. C'est un acteur, et donc il fait le voyageur fatigué, qui a été balotté par les flots, et qui n'aspire plus qu'à retrouver les siens, et demande juste en fait à pouvoir faire étape, à reprendre des forces. Et puis non, en plus il sent qu'il n'aura pas les forces de remonter jusque chez lui, il est vraiment, c'est la fin, il est au bout. Et il a entendu dire que il y a une nouvelle religion qui apporte un grand réconfort à ceux qui en ont besoin. Et en fait il demande à être baptisé dans la foi chrétienne pour pouvoir bénéficier de ce réconfort. Alors les autorités locales, les évêques, les seigneurs sont bien entendu tout disposés à la chose. Et donc Asteyn est baptisé très rapidement. Et chacun se sépare après la cérémonie. Asteyn et ses hommes retournent dans leur campement. Et donc la nuit tombe. Et en plein milieu de la nuit, les habitants de Luna sont réveillés par des pleurs, des cris. Asteyn vient de mourir. Asteyn vient de mourir. Et donc comme il est chrétien, et bien il a le droit d'avoir une cérémonie. Et donc on organise une messe dans l'église de Luna pour la mémoire de Asteyn et pour enterrer Asteyn. Donc il y a le cercueil en plein milieu de l'église avec le corps d'Asteyn, avec ses hommes éplorés qui l'entourent. Et donc toute la population est réunie. L'église est pleine à craquer. Et au moment clé de la cérémonie, Asteyn sort de son cercueil comme un diable sortant de sa boîte, les armes à la main, tous ces hommes sortent de sous leur cape les armes qu'ils avaient dissimulées. Et c'est un bain de sang dans l'église de Luna. Et là, c'est là que très rapidement ils déchantent. Ils sortent de l'église, font un peu le tour de la ville et se rendent compte que ça n'est pas du tout Rome et qu'ils viennent de prendre une toute petite cité de rien du tout. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que il sait qu'il doit se faire baptiser. Il sait aussi, enfin, ce monde connaît l'instabilité qui existe en Occident. Et il profite de cette instabilité pour, au fond, avancer. Oui, oui, oui. Les raids vikings prennent une toute autre ampleur. Ils commencent à la fin du 8e siècle. Mais il y a un phénomène d'accentuation, de multiplication et de pénétration toujours plus loin à l'intérieur des terres, vraiment à partir des années 840. Ce qui correspond à l'affaiblissement du monde carolingien puisqu'à partir des années 840, l'ancien empire de Charlemagne est en train de se disloquer entre les fils de Louis le Pieux. En 843, c'est le partage de Verdun. Donc trois royaumes différents. Trois royaumes, donc trois armées. Donc des armées affaiblies aussi. Et ça, les vikings le savent parfaitement. Et s'ils accentuent la menace à partir de ce moment-là, ce n'est pas le hasard. C'est parce qu'ils le savent. Et ils savent aussi très bien quelles sont les cibles privilégiées. S'ils s'en prennent de façon prioritaire à des églises, à des monastères, c'est parce que ce sont des lieux qui présentent un double avantage. Il y a en général des richesses à piller. Et en plus, ce sont des lieux qui ne sont pas protégés puisque selon les règles du combat chrétien, on n'attaque pas un lieu sacré. Un lieu est protégé, un lieu saint est protégé par Dieu et on ne l'attaque pas. C'est sacrilège. Mais les vikings se contrefichent d'être sacrilèges. Ils sont païens. Et donc pour eux, c'est pas un béni. C'est lieu où il y a plein de richesses et qui ne sont pas protégés. Et ils vont même encore plus loin. Ils ont même repéré les jours du calendrier sur lesquels il était particulièrement opportun de mener des attaques. C'est les jours qui correspondent aux grandes fêtes chrétiennes, les fêtes de Pâques ou autres. Et c'est des moments où la population, un petit peu comme lors de la messe qu'on évoquait tout à l'heure, est réunie dans l'église pour célébrer, pour fêter et désarmer. Et donc l'idéal, c'est d'attaquer sur ces jours-là. Et ils le savent très très bien. Alors dans le cas de Luna, ils n'ont pas eu vraiment le choix. Est-ce qu'il arrive malgré tout que les chrétiens, face au raid, tentent de négocier, voire de résister ? Alors rapidement, au cours du IXe siècle, il y a effectivement des négociations qui se mettent en place. Le pouvoir royal du moment, donc le pouvoir carolingien, je le disais, est affaibli et très rapidement trouve une parade qui est de verser un tribut. Et donc on va prendre l'habitude d'acheter la tranquillité. Et donc en échange du fait que les vikings vont épargner une cité importante ou un monastère, eh bien on les paye. On les paye et ils partent. L'inconvénient, c'est qu'ils partent et puis l'année d'après, ils reviennent et les enchères montent. Et donc on a cette espèce d'engrenage infernal qui se met en place jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus difficile à digérer pour la population, pour les grands du royaume parce que le souverain carolingien, lorsqu'il est sacré, a une mission. Cette mission, c'est de protéger son peuple, de le protéger au plan matériel contre une menace physique, au plan spirituel aussi, contre une menace païenne. Et là, les carolingiens ont failli à cette mission et c'est même pire puisqu'ils sont en train progressivement de ruiner leur royaume. Et donc progressivement, dans la seconde moitié du IXe siècle, il y a un certain nombre d'acteurs qui commencent à émerger. notamment issus d'une grande famille qui est la famille des robertiens, notamment le dénommé Robert le Fort, qui eux vont lancer en quelque sorte une contre-offensive, vont reprendre les armes et à partir du milieu des années 860, on voit que la vapeur commence à s'inverser un petit peu. On commence à résister, à repousser les vikings et cette fois-ci les armes à la main. Est-ce qu'Einstein ne fait pas figure de personnage concentrant au fond tous les malheurs des temps ? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs à Einstein ? Oui, c'est pour ça aussi que j'avais retenu ce personnage parce que ce personnage, on a l'impression qu'il est partout. Il est en Italie à Luna, il est sur la Loire, on le retrouve après en Angleterre et tout ça à peine à quelques années d'intervalle quand ça n'est pas quasiment simultané. Et donc, il y a cette impression de ce flot de vikings qui est en train de se déverser partout en même temps et en fait, Einstein est un petit peu la métaphore ou l'image de ce que sont en train de subir les Occidentaux et cette impression que les attaques viennent de partout un petit peu en même temps et donc, ce personnage devient en fait l'incarnation de cette menace physique, de cette menace réelle, de cette menace qui est partout, de tous ces traits, de tous ces stéréotypes aussi qu'on attache à cette menace. On parlait de la traîtrise, de la perfidie, de la cruauté. Donc, on retrouve tous ces traits-là et c'est vrai qu'on s'est même interrogé sur l'existence de cet individu qui porte un nom, Asteine, qui revient dans plusieurs sources, à des endroits différents, à des dates différentes mais peut-être qu'il y en a eu plusieurs d'Asteine et dans l'œuvre de Dudon de Saint-Quentin qui reprend ce personnage et qui le reconstruit, qui ont fait son portrait un petit peu plus tard, il y a probablement aussi cette astuce littéraire d'avoir repris peut-être plusieurs individus ou en tout cas d'amplifier les méfaits d'un individu pour vraiment créer le parangon, vraiment l'archétype de la menace viking et ça se comprend d'autant mieux quand on lit la suite de l'œuvre où on voit arriver d'autres personnages et notamment un dénommé Rollon qui est en quelque sorte le contrepoint ou le contre-pied d'Asteine. Asteine c'est celui qui jusqu'au bout est païen, Rollon au contraire c'est celui qui va basculer dans le christianisme. Il y a la figure du viking dans la lumière, Rollon, celui qui finit par accepter le christianisme et inversement il y a la figure du viking qui reste dans l'ombre sombre qui est Asteine qui ne renonce pas au paganisme. Alors autre personnage pour le coup beaucoup plus pacifique c'est Autare qui est un personnage qui débarque à la cour d'Alfred de Sussex et qui raconte ses aventures. Nous sommes en 878 et ce témoignage est absolument essentiel pour nous historiens. Oui effectivement alors Autare plus pacifique oui dans la partie du récit qu'on a il est effectivement pacifique mais après comme on ne sait pas grand chose de cet Autare c'était peut-être aussi un viking un pirate et un homme de guerre. Alors on est dans une période un peu particulière donc les années 878 en Angleterre c'est un peu comme sur le continent chez les Carolingiens quelques années auparavant on l'évoquait il y a quelques minutes là aussi la vapeur est en train de s'inverser grâce à un roi qui est Alfred donc le roi du sud de l'Angleterre Alfred de Wessex et qui vient juste de stopper la progression des vikings qui donc descendent depuis le nord de l'Angleterre et font pression sur son royaume il vient de les stopper lors d'une grande bataille et donc à peu près dans cette même période on a ce Norvégien ce Autare qui débarque on ne sait pas très bien pourquoi c'est vrai que le texte donne une impression relativement pacifique il amène même des cadeaux à Alfred donc Autare débarque dans cet univers et c'est un texte qui est essentiel c'est le seul qu'on est en fait de cette nature là puisqu'on a le récit fait par un voyageur norvégien du dernier quart du 9ème siècle alors tout à l'heure je dis qu'on n'avait pas de texte qu'on n'avait pas de récit assez long de cette époque je ne me suis pas trompée ce texte a une particularité c'est qu'en réalité il n'a pas été rédigé par Autare lui-même et il n'a pas été rédigé dans la langue des anciens scandinaves qui est le norois il n'a pas été écrit en rune non plus donc c'est un texte qui est un petit peu hybride c'est un texte qui est en fait de seconde main ce texte a été rédigé à la cour d'Alfred à la demande d'Alfred et donc il a été rédigé en alphabet latin et il n'a pas été rédigé en latin parce que par contre c'est une période où il y a des évolutions culturelles et linguistiques dans le royaume de Wessex et donc il est rédigé en vieil anglais donc il n'est pas rédigé dans la langue d'Autare il n'est pas rédigé par Autare avec tout ce que cela comporte éventuellement de réécriture de reprise d'adaptation pour le public anglo-saxon donc ça n'est pas une source à proprement parler scandinave et en même temps c'est quand même le récit qui a été fait par un voyageur norvégien et il y a des détails notamment en termes de navigation des jours de navigation des détails vraiment très précis qui font quand même penser que ça n'est pas un récit qui a été inventé de toute pièce il y a des aspects très réalistes dans ce texte qui est donc pas évident à utiliser mais qui est très précieux parce qu'on est vraiment c'est le seul qu'on est de cette nature avec l'autre récit d'un autre voyageur qui est Vullstan ils sont souvent mis tous les deux en parallèle et donc c'est des récits qui sont assez brefs et qui sont intégrés par Alfred dans le corpus dans les textes qu'il est en train de faire rédiger ou de faire traduire à cette époque-là pour tout simplement pour essayer de mieux comprendre ces hommes du nord savoir d'où ils arrivent quel est leur monde comment ils arrivent comment ils naviguent et donc c'est cette curiosité qui pousse Alfred à faire mettre par écrit ce récit qu'il a dû trouver fascinant que sait-on du monde commercial dans l'émission la première émission que nous avons enregistré ensemble sur Harald vous montrez bien que l'échange commercial joue dans la christianisation en fait des peuples du nord que sait-on exactement du commerce quelle est l'importance du commerce par rapport au fameux raide ou est-ce que les deux activités se mélangent et qu'on a des personnages qui sont à la fois des commerçants mais aussi des hommes de guerre les deux activités sont les deux faces de la même pièce en fait et cette pièce c'est le viking donc le viking il prend la mer pour faire du commerce pour faire du pillage ça va dépendre un petit peu aussi des circonstances et les deux non seulement ne s'excluent pas mais les deux s'alimentent les raids le butin des raids vient alimenter les circuits commerciaux tout ce qui est pillé que ce soit des richesses ou bien des hommes aussi puisque une des principales une des principales parts du butin qui est constituée lors des raids ce sont des hommes ce sont des esclaves et bien ces hommes et ces femmes viennent ensuite alimenter les marchés aux esclaves les circuits de ce trafic d'hommes et de femmes et inversement les richesses qui sont générées par les échanges commerciaux dans des grands ports comme par exemple le port de Birka qu'on croise très rapidement au début du livre avec par exemple cette riche marchande qui est fridebourg et bien ces ports développent ces richesses deviennent des ports très importants et donc deviennent des cibles aussi privilégiées pour les raids vikings y compris les ports scandinaves les vikings ne rechignent pas à attaquer un port scandinave du moment que celui-ci est riche donc les raids alimentent le commerce et le commerce alimente les raids et les deux fonctionnent ainsi très très étroitement et peuvent passer par des individus qui ne sont pas nécessairement différents alors dernier personnage que j'ai choisi c'est Éric le Rouge c'est le fondateur peut-on parler de lui comme étant le fondateur du Groenland ou le découvreur et si c'est le cas est-ce que l'on peut parler à son endroit de colonisation alors effectivement Éric le Rouge c'est un autre personnage qui est assez fascinant Éric le Rouge il part de Norvège il est banni pour meurtre il arrive en Islande d'où il est banni à nouveau pour meurtre et donc il reprend la mer pour aller trouver une terre qui n'est a priori pas le premier à avoir découvert puisqu'il prend la direction de l'ouest pour découvrir une terre dont il a entendu parler et cette terre il la trouve donc c'est le Groenland et il a cette vision un peu idyllique de cette terre verte le Groenland le Greenland donc la terre verte qu'il amplifie probablement considérablement c'est vrai que quand on arrive sur le Groenland on a quand même une portion de terre un littoral qui est assez verdoyant mais bon dès qu'on s'enfonce un tout petit peu à l'intérieur je pense qu'on déchante rapidement mais Eric n'a pas trop le choix donc je le disais il est en exil et donc il va essayer de convaincre d'autres familles de se joindre à l'aventure et donc c'est pour ça qu'il met un peu en avant cet argument de cette couleur verte des familles qui ne sont pas forcément des familles de guerriers ou de pirates qui sont des familles de fermiers et donc insister sur la dimension verte de la terre c'est justement en faire un produit d'appel pour des hommes des femmes qui vont venir l'aider à s'installer et à travailler cette terre et donc on peut effectivement dans ce sens là parler d'une forme de colonisation puisqu'on a des familles qui viennent s'installer sur une terre qui jusqu'à présent était inoccupée pour mettre en place des établissements des fermes et essayer de vivre durablement ça fonctionne en gros jusqu'au 14ème siècle l'établissement scandinave au Groenland Alors vous évoquez une famille moins d'ailleurs un peuple père, Éric ses fils Leif, Torvald Torstein est-ce qu'on peut parler à leur propos de saga c'est un mot que vous avez utilisé tout à l'heure qui est propre en fait au monde viking que désigne la saga et en quoi cette aventure est une saga ? Alors les sagas c'est un corpus qui est très large il y a vraiment vraiment de tout on a des sagas qui vont remonter quasiment à des origines mythiques mythologiques et puis il y en a d'autres qui se concentrent sur des événements plus particuliers et en l'occurrence ici deux textes qui sont la saga d'Éric le Rouge et la saga des Groenlandais qu'on associe souvent d'ailleurs on les édite souvent ensemble parce qu'elle raconte un petit peu cette même histoire qui est l'histoire de l'installation au Groenland et puis ensuite l'histoire de la traversée de l'Atlantique et de l'arrivée du côté de l'Amérique du Nord et c'est effectivement une saga dans tous les sens du terme saga c'est un mot qui à l'origine est forgé sur le vieux norois séguia un verbe qui veut dire dire raconter donc il y a cette dimension orale qui est très intéressante justement dans ce terme puisque ça renvoie aussi à cette tradition orale qu'on s'est transmise de génération en génération ce sont des histoires qu'on s'est racontées de génération en génération et qui au XIIIe siècle sont finalement mises par écrit et donc là la version est figée enfin mais donc elle a évolué elle s'est transmise un petit peu comme du téléphone arabe au cours des siècles donc la saga c'est ça et la saga c'est aussi quelque chose qui en général a une dimension très familiale on a des passages entiers des pages entières où on présente les personnages en expliquant que un tel est fils d'un tel qui était lui-même fils et donc il y a aussi cette importance de la filiation de la famille et qu'on retrouve très bien avec Éric Éric et ses fils Éric aussi est sa fille vous avez mentionné ses fils mais il y a aussi un autre personnage très haut en couleur dans cette famille qui est Freydis une des filles d'Éric le Rouge vous évoquiez l'Amérique du Nord en fait Éric le Rouge c'est un personnage fascinant parce qu'il pose précisément la question des liens du monde viking avec l'Amérique du Nord est-ce qu'on sait si est-ce qu'on a des éléments historiques des sources qui évoquent ce lien et si lien il y a eu quelle en était leur nature alors c'est une vaste question on a on a effectivement des sources alors pendant très longtemps on a ces deux sagas notamment la saga des Groenlandais et la saga d'Éric le Rouge qui évoquent cette traversée pendant très longtemps on a considéré que ça relevait justement du mythe de la légende en raison de ce que j'évoquais tout à l'heure aussi de cette transmission qui s'est déformée au fil des générations jusqu'à ce que dans les années 1960 il y ait des fouilles menées sur l'île alors pas exactement sur le continent mais sur l'île de Terre-Neuve donc au nord de l'île de Terre-Neuve sur la petite pointe qui en fait fait face à l'embouchure du Saint-Laurent donc on est vraiment tout au nord et là donc dans les années 1960 on a découvert des traces de bâtiments qui dataient du début du 11e siècle ou première moitié du 11e siècle et qui avaient une particularité c'est qu'ils sont construits de la même façon que les bâtiments au Groenland et en Islande et avec des objets qui renvoient aussi à des objets de tradition scandinave donc des objets des bâtiments et des dates qui concordent il n'y a aucun doute possible il y a des hommes qui sont arrivés alors probablement pas directement de Norvège ou du Danemark mais qui sont arrivés d'Islande du Groenland qui se sont installés au début du 11e siècle sur cette île de Terre-Neuve c'est ce qui correspond à la chronologie et à ce que nous raconte la saga d'Éric le Rouge et la saga des Groenlandais donc on a effectivement une installation scandinave de l'autre côté de l'océan alors pourquoi avoir franchi l'océan effectivement c'est la question qu'on peut se poser il ne faut pas oublier qu'on l'a évoqué rapidement au début mais les Scandinaves sont étroitement associés à cette mer et puis ont aussi cet esprit d'aventure c'est un peuple de marins de navigateurs et qui essayent d'aller voir toujours plus à l'ouest tout à l'heure on évoquait Autard lui il va voir toujours plus au nord il le dit il est allé au nord parce qu'il voulait voir qu'est-ce qu'il y avait plus loin et je trouve que ça résume bien cet esprit cette volonté dans le cas de l'Amérique du Nord c'est un peu différent parce que ça correspond aussi à un gros coup de chance c'est le hasard c'est un individu peut-être un fils d'Éric qui s'est trouvé dérouté contrairement à Éric il n'avait pas l'intention de découvrir un nouvel endroit il s'est trouvé dérouté et donc il a atterri dans cet endroit qui lui a paru fabuleux et donc il est reparti au Groenland pour faire venir d'autres gens avec lui pourquoi cet endroit lui a paru fabuleux parce que alors là aussi les sagas nous mettent sur la voie ils soulignent la douceur du climat et puis surtout il y a des ressources qui visiblement les intéressent particulièrement et ils nomment plusieurs régions en fait en fonction de ces ressources il y a un endroit qu'ils appellent Markland Groenland c'est ce qui renvoie à la forêt ou au bois Ellulande à la pierre et Vinland qui renvoie aux vignes et donc c'est intéressant parce qu'on voit ressortir notamment le bois et la vigne alors la vigne c'est en général celui qu'on retient on a un peu oublié l'histoire du bois dans l'aventure alors la vigne c'est vrai que c'est quelque chose qui fascine les scandinaves parce qu'ils l'ont découverte ils connaissent la vigne ils connaissent le vin ça fait déjà plusieurs générations qu'ils en importent du monde occidental mais c'est un produit de luxe c'est un produit qui est connoté qu'ils apprécient mais qu'ils ne peuvent pas avoir en quantité importante et donc là arriver dans un endroit où la vigne pousse naturellement c'est fabuleux parce qu'on va pouvoir consommer du raisin et faire du vin et le bois c'est aussi très intéressant parce que on a des gens qui arrivent donc du Groenland le Groenland ça n'est pas du tout une terre boisée et le peu de bois et même en Islande le peu de bois qu'il y avait et bien les scandinaves l'ont coupé l'ont utilisé pour faire des bateaux pour construire des bâtiments et donc ils arrivent d'endroits où il n'y a plus de bois plus de bois quand on est une civilisation de marins de navigateurs c'est problématique et donc on sait très bien que les familles qui sont installées à la fois en Islande et au Groenland ont un gros problème et ce gros problème c'est le bois et donc en arrivant là et en découvrant des forêts gigantesques ils ont dû trouver aussi que c'était fabuleux il y avait du bois à l'infini en quelque sorte ils ont rapidement déchanté parce qu'on est quand même très très loin même si on prend la pointe la plus occidentale qui est le Groenland on est encore très loin du Groenland et à plus forte raison du reste de la Scandinavie et donc l'établissement semble avoir perduré sur plusieurs générations mais finalement sombre petit à petit dans l'oubli parce que ça ne se passe pas très bien avec les populations locales aussi et puis parce qu'on est quand même très très loin et bien merci beaucoup Lucie Malbos d'avoir évoqué Le Monde Viking tel est le titre de votre ouvrage donc Portrait de Femmes et d'Hommes de l'Ancienne Scandinavie un ouvrage paru chez Talendier merci beaucoup merci à vous et je vous renvoie chers auditeurs aux autres émissions que nous avons enregistrées dans le cadre des rendez-vous de l'Histoire de Blois avec Claude Synthès avec David Aboulafia et puis en fin de semaine nous allons recevoir donc Alexandre Jubelin qui va évoquer pour nous les combats de l'Atlantique dans l'Atlantique pardon des XVIe et XVIIe siècle merci beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada